Bonjour, je me présente, je m'appelle Bernard Massoubre, je suis biologiste médical à Lyon et membre de Biologie Sans Frontières et je vais vous présenter les risques chimiques au laboratoire. Donc nous parlerons des dangers des produits chimiques, de la fiche de sécurité, de la connaissance et de la reconnaissance des produits chimiques. Nous ferons un focus sur la biologie moléculaire, ensuite la conduite à tenir et les bonnes pratiques de laboratoire et enfin le stockage, le conditionnement et l'élimination des déchets. Que sera-t-il important de retenir ? Évidemment dans un premier temps, savoir identifier les produits chimiques, connaître la prévention et la protection et enfin que faire en cas d'accident. Alors le risque chimique n'est pas le seul dans un laboratoire de biologie médicale. Il y a aussi le risque biologique, le risque radioactif dans certains laboratoires et le risque physique. Donc en introduction, je voulais vous parler de la norme ISO 1589. C'est la norme d'accréditation qui est utilisée dans l'ensemble des pays, qui est obligatoire en France et qui est proposée dans les autres pays. Cette norme n'a pas d'exigence particulière en matière de santé et de sécurité au travail. Il n'y a pas non plus a priori de lois spécifiques dans les pays à ressources limitées. Et dans les laboratoires de biologie médicale, c'est le risque biologique et infectieux qui est le plus important. Les produits chimiques sont utilisés, bien sûr, pour certaines analyses, mais aussi pour la désinfection des locaux et des équipements de laboratoire. La prévention et la protection, encore une fois, contre les risques chimiques, est une question centrale. Donc, quels sont les dangers ? Ils sont de trois ordres. Les propriétés physico-chimiques du produit, ce sont soit des substances inflammatoires, soit des substances qui réagissent violemment avec l'eau. La toxicité sur l'organisme, avec des substances provoquant des intoxications aiguës ou chroniques. Des substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. Des substances irritantes et enfin des substances corrosives. Le troisième danger, c'est le danger sur l'environnement, c'est-à-dire l'écotoxicité, avec une gestion des déchets d'origine ou de nature chimique. Et nous aurons l'occasion de revenir sur l'ensemble de ces dangers dans les slides suivantes. Alors, la fiche de sécurité, FDS, en France, dans les pays francophones, ou Material Safety Data Sheet, en anglais. Donc, ces données sont une source d'informations sur les dangers et les risques des produits chimiques, sur leur utilisation sécurisée, sur les conséquences possibles en cas de non-respect des recommandations, sur les mesures et les précautions à prendre en cas d'incident, et enfin, sur l'identification des symptômes, typiquement liés à une surexposition aux produits dangereux. Alors, comment lire une fiche ? Il y a un certain nombre d'éléments qui sont importants. Vous avez le nom chimique usuel en français, le synonyme, la formule chimique brute, l'étiquetage ou nom européen, qui donne une indication de l'harmonisation, et enfin, les différents risques possibles, signifiés par les pictogrammes, que vous voyez en bas, à gauche, et qu'on retrouvera tout au long de cette présentation. Alors, cette fiche, elle donne un certain nombre d'indications sur les informations toxicologiques, les incompatibilités, le stockage, les manipulations et l'élimination. C'est une fiche qui est très complète. Pour revenir aux pictogrammes, un certain nombre de pictogrammes définissaient la toxicité de ces produits. Ce sont les pictogrammes que vous voyez en haut, en orange, avec les trois divisions, les dangers physico-chimiques, les dangers sur la santé, les dangers sur l'environnement. Ces pictogrammes ont été remplacés par ceux que vous voyez en bas, sur fond blanc, et certains nouveaux pictogrammes peuvent allier plusieurs anciens pictogrammes. C'est ce que vous voyez, par exemple, en haut à droite, où le produit nocif se retrouve sur trois pictogrammes, toxicité aiguë, nocif ou irritant, et danger pour la santé, CMR, nous en reparlerons. La connaissance des produits chimiques se fait par l'étiquetage du produit qui est présent sur l'étiquette et qui est collé sur le produit, avec le ou les pictogrammes, la mention d'avertissement, donc là, il y a un danger, les mentions de danger, le type de danger, et les conseils de prudence qui sont recommandés. Donc, vous voyez que ces nouveaux pictogrammes ont chacune une signification particulière qui correspond à des données, encore une fois, données physiques, santé et écotoxicité. Donc, vous avez 9 pictogrammes de danger avec la signification qui est dessous. Je vous ai parlé tout à l'heure des produits chimiques CMR. Donc, ce sont des produits, ce sont les initiales de cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, avec trois catégories, 1, 2, 3, et avec des subdivisions, nous y reviendrons. Et vous voyez que vous avez des produits qui peuvent être d'utilisation courante, comme le benzène, par exemple. Cette classification est en deux catégories, 1A, 1B, catégorie 2, suivant le type de toxicité. Et donc, vous avez pour chaque catégorie l'incidence sur la santé. Par exemple, vous prenez la catégorie 1A d'un effet cancérogène. Ce sont des substances dont le potentiel cancérogène pour l'être humain est avéré. Alors, comment prévenir le risque chimique ? C'est en fait une chaîne à respecter, une démarche de prévention. Tout d'abord, évaluer les risques. En seconde partie, supprimer, si possible, ces risques. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou ce qui l'est moins. Nous y reviendrons. Réduire les risques en privilégiant les mesures de protection collective et par rapport aux mesures de protection individuelle. Et enfin, former et informer le personnel sur les risques et la prévention, sans négliger les mesures d'hygiène et d'urgence. Alors, en France, nous avons un document qui s'appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels, DUR ou DUERP. ERP et il répertorie les situations dangereuses et évalue le niveau de risque. Ce document ne concerne pas simplement le risque chimique et pas simplement les laboratoires de biologie médicale. Alors, quelles sont les mesures de prévention et de protection ? Donc, substituer le produit par un produit moins dangereux. Connaître les produits utilisés en lisant les étiquettes. C'est ce dont je vous ai parlé avant. Utiliser des équipements de protection individuelle, des EPI, adéquates et des hautes aspirantes. Et enfin, respecter les modes opératoires. Alors, la substitution, donc, comme je vous l'ai indiqué, la prévention, c'est la protection prioritaire. et la substitution consiste quand on peut à remplacer un produit dangereux par un produit peu dangereux ou non dangereux. La substitution, elle est obligatoire pour les agents CMR de catégorie 1A ou 1B. Et dans ce cas, le résultat des investigations doit figurer figurer sur le document DUER. Je voulais brièvement faire un focus sur la biologie moléculaire. Avec, je vais vous parler de deux produits. Notamment, un produit qui est utilisé, c'est un tampon. Là, vous avez une slide de Zemo Research. Et dans ce tampon, se trouve du thiocyanate de guanidinium. Et ce thiocyanate de guanidinium, mêlé à de l'eau de Javel, et on peut utiliser l'eau de Javel pour notamment les désinfectants, pour les paillasses, va donner du cyanure. Donc, il faut faire attention. Un autre produit, c'est le bromure d'étidium. C'est une substance qu'on utilise couramment dans les laboratoires de biologie moléculaire et cellulaire. Et c'est un marqueur non-radiolectif des acides nucléiques, donc des composants du génome. Et l'effet toxique de ce bromure d'étidium est la possibilité d'induire des mutations génétiques, puisque ce produit est capable de s'insérer à l'intérieur des molécules d'ADN. C'est la raison pour laquelle on le qualifie d'agent intercalant. Et donc, vous voyez, ce produit a plusieurs toxicités possibles. Donc là, vous voyez R40, R46, R68. et le tampon qui est utilisé a aussi une toxicité CMR, le tampon et la formamide. Alors, les bonnes pratiques du laboratoire, c'est un tableau que je vous présente parce qu'il est assez simple et intéressant, avec trois divisions, le mode de contamination, le risque et les préventions. Et le mode de contamination suivant le type de contamination, c'est-à-dire ingestion orale, voie oculaire, voie cutanée et par inhalation. Donc, vous voyez les différents risques présentés suivant le mode de contamination et les préventions qui sont proposées, sachant encore une fois que la meilleure façon d'éviter les risques chimiques, mais c'est valable aussi pour les autres toxicités, c'est la prévention. Alors, les bonnes pratiques de laboratoire, pour résumer, elles sont simples, faciles à mettre en œuvre, mais c'est la raison pour laquelle il faut les respecter. Donc, il est demandé de ne pas fumer, de ne pas boire, de ne pas manger sur les lieux de manipulation, de ne pas pipeter un liquide à la bouche, de ne pas porter ses mains ou des objets à sa bouche, et ça, c'est assez difficile parce qu'on peut le faire de façon automatique, ne pas identifier un produit par son odeur, et enfin, ne pas faire de mélange, surtout lors de la collecte des déchets. Alors, quelle est la conduite à tenir ? Donc là, encore, deux slides, deux présentations, justement, sur les premiers secours nécessaires et les actions à éviter absolument. Donc, il y a une déclinaison qui est faite, là, sur cette diapositive, en cas d'intoxication, avec le type de contamination possible et ce qu'il faut faire, mais aussi en cas de départ de feu ou de dispersion accentuelle, que ce soit une fuite ou un déversement. Et ces fiches, là aussi, sont très détaillées et peuvent être très utiles. Alors, le stockage et le conditionnement, au laboratoire, il faut stocker les produits dans une armoire de sécurité, comme celle que vous voyez sur la diapositive. Il est obligatoire d'utiliser des emballages agréés pour le transport aussi des matières dangereuses, pour éviter tout transvasement et permettre un transport immédiat. Les caisses utilisées pour le transport de containers de produits chimiques doivent également être homologuées. Et les produits, nous en avons déjà parlé, doivent être étiquetés conformément à la réglementation en vigueur. Concernant la gestion des déchets chimiques, les déchets sont collectés par catégorie, les déchets liquides, enfin, l'ensemble des déchets, mais les déchets liquides sont collectés avec des couleurs. Donc, vous avez quatre couleurs suivant les solvants. Donc, vous voyez, vous avez la couleur orange, rouge, jaune, bleu, suivant si le solvant est halogéné, non halogéné, acide ou basique. Vous avez aussi des conditionnements pour les réactifs chimiques liquides ou solides dans leurs contenants. Et enfin, les déchets CMR et les oxydants forts. Alors, que retenir ? Le risque chimique est présent au laboratoire de biologie médicale, même si ce n'est pas le plus important. J'aurais un petit bémol pour les pays en développement parce que ce sont des laboratoires moins automatisés qu'en Europe et l'utilisation de produits chimiques dans ces pays est plus importante qu'en France. La législation existe, mais elle est hors accréditation, hors COFRAC. Nous avons parlé de la norme 1589 tout à l'heure. Le COFRAC est le comité français d'accréditation. Et les filières de déchets ne sont pas toujours faciles à identifier. Mais je pense qu'il faut déjà avoir conscience du fait que ce sont des déchets à traiter autrement. Alors, la Fondation Mérieux a eu la gentillesse de me proposer de parler de Biologie Sans Frontières étant membre de cette association. C'est une association de loi 1901 qui a été créée en 1992 par des internes en biologie médicale des hôpitaux de Lyon et qui est reconnue d'utilité publique depuis 2010. donc le projet de cette association c'est de développer la biologie médicale dans les pays en développement au niveau des laboratoires de proximité. C'est aussi la seule association française qui ne s'occupe que de la biologie médicale. Nous intervenons essentiellement de trois façons par des audits qui sont faits en amont avec le choix des dossiers la formation d'enseignants et d'élèves d'étudiants techniciens de biologie médicale et enfin par l'apport de matériel dans ces pays-là. Ce sont des matériels que nous révisons en France et parfois nous apportons du matériel neuf avec une devise développée pour ne plus assister. Je vous remercie.